Alors oui, vous n'êtes pas trompé de vidéo, cette vidéo est bien une vidéo sur les Sims et non pas sur les chats comme ce décor pourrait le laisser paraître. Aujourd'hui on va tester plein de mods WTF pour les Sims 4. Si vous ne savez pas ce que c'est un mod, c'est juste un contenu qui se rajoute à votre jeu de base. C'est en général créé par des fans du jeu en lui-même et en gros ça vous rajoute des possibilités infinies dans le jeu. Il y a des mods pour Minecraft, GTA, mais aujourd'hui on va tester les mods qu'il y a dans les Sims 4. Il faut savoir que moi je ne suis pas une adepte des mods, je suis plus une adepte des contenus personnalisés, c'est juste des petits contenus qui s'ajoutent à votre jeu concernant les cheveux, les vêtements, les accessoires. Mais je ne rajoute jamais de mods, donc de contenu qui modifie le script de mon jeu. Mais c'est vrai que récemment je suis tombée sur pas mal de vidéos où des américaines testaient des mods un petit peu WTF, notamment vu un mod où on pouvait fumer, genre WTF dans les Sims c'est impensable. Un mod où on pouvait avoir des voitures, alors bon pour certains c'est pas foufou, mais sachez que dans les Sims 4 nous n'avons pas de voitures. Alors que dans tous les autres Sims, on avait des voitures. Du coup je pense que ça peut être assez intéressant de tester ça, notamment parce qu'il y a un mod pour tuer des gens et devenir un psychopathe. N'hésitez pas à me donner vos mods les plus WTF pour les Sims en commentaire, comme ça, qui sait, peut-être qu'il y aura une partie 2. Alors comme vous le voyez, on est en jeu, j'ai essayé de me reproduire tant bien que mal. Déjà je voulais vous montrer le trait de caractère principal de ma Sims, enfin son aspiration. Donc là vous voyez qu'il y a une tête de mort et son aspiration c'est tendance psychopathe. Donc là on voit que pour être une psychopathe aguerrie, il faut frapper 3 Sims, vouler l'argent d'un Sims et obtenir la réputation Sims violent. Donc déjà ça pose les bases. Bon on ira faire ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. Je vais juste vous montrer aussi les caractéristiques de terrain que j'ai pu ajouter. Donc les caractéristiques du terrain c'est malfamé et donc a marqué cet endroit a une réputation peu reluisante. Les trafiquants de... J'ai pas envie d'être démotisé. Mais enfin vous avez compris, ici on aime bien le gazon. Bon voilà donc ça promet et apparemment les gens un petit peu chelous, les trafiquants, ont tendance à s'y montrer le soir. Donc on va attendre le soir. J'ai téléchargé un mod qui permet d'avoir un fauteuil roulant. Donc à premier abord je trouve ça super cool et j'ai envie de voir comment ça marche. On va de suite l'utiliser. Et donc là elle monte dessus. Elle a un casque. Elle a un casque pour faire du fauteuil roulant. Pourquoi pas, sécurité avant tout. Après regardez les roues. Elles roulent. Je m'y attendais vraiment pas. Bah après oui, elle a les mains positionnées comme s'il y avait un guidon. Mais pourquoi pas, ce truc est cool. Par contre c'est très dégueulasse ici. Et là si vous êtes fan des Sims, vous allez être ravis mesdames et messieurs. Enfin ravis. On va tester avant. Je suis sûre que si vous êtes un inconditionnel des Sims, vous râlez et vous pestez à chaque fois. Parce que dans chaque extension qui sort, on n'a pas les voitures. Pourquoi ? Genre pourquoi c'est aussi long à arriver ? Du coup grâce à l'animation du vélo qui est venu avec le pack université, on a accès à des mods qui nous proposent des voitures. C'est trop marrant ! Non, en vrai, bon t'écrases les gens avec comme on vient de voir. Après le seul bémol, le seul X, c'est qu'on roule pas sur la voiture et on écrase des gens. Comme ça. Ah non, on l'a évité. Après je sais pas, je sais pas trop ce que c'est, c'est le design de cette voiture. Mais je trouve ça plutôt cool. Après ouais, on va sur les trottoirs, on écrase des gens. Bon, c'est plutôt en adéquation avec ce qu'on va tester prochainement, vous me direz. Mais il est pas dégueu, franchement c'est... Ok, il est dégueu, il est dégueu. Donc déjà, j'ai téléchargé un mod qui s'appelle Live Tragédie, il me semble. Donc en gros, si vous voyez, il y a Tueur en série, Tragédie et Options pour modifier un petit peu tout ça. Donc je sais pas du tout qui sont ces gens, j'ai l'impression d'être dans le Cluedo. Genre on a Zanirinou, le rat de bibliothèque, le professeur, je sais pas du tout ce que c'est. Et dans Tragédie, on peut faire des vols à main armée, brutaliser quelqu'un ou s'infliger une maladie mortelle. Donc notre cible, ça va être ce petit bonhomme. Donc on va le brutaliser. Donc se moquer de Marcus, intimider, tabasser. Ah ! Oui, là ça, oui. Ouh là, oui, ça marche. Voilà, je suis un peu violente. Ça s'arrête jamais ? Les Sims comme vous sont la raison pour laquelle le mode extrême violence existe. Et là, on peut donc le tuer. Donc donner une pomme empoisonnée. Mais là, il est déjà mort, non ? Enfin, il a pas l'air... Il a pas l'air bien, en tout cas. Ça y est, il revit. Alors. Ok, je vais lui donner une pomme, je pense. Il la mange. Ah, attendez, il marche bizarrement. Ouais. Bon, du coup, comme je suis pas contente... Extrême violence. Gang. Interaction mortelle. Interaction mortelle. Oh là ! Arracher le cœur. Arroser à la mitrailleuse. Briser les cervicales. Donner un coup de hage à la tête. Oh là là, mon dieu. Désolée, mais le découper façon kebab, il est pour moi. Je veux y aller. Mais je vais être monétisée après ça. Attendez, mais je vais tous les tester. Oh, il y a la faucheuse. C'est génial. Alors, au-delà du fait que c'est un peu dégueulasse et triste, je trouve qu'ils sont super bien faits. Je vous rappelle que j'ai jamais installé de mode comme ça dans ma ville. Dans ma ville. Pas du tout. Dans mon jeu, genre j'aime pas ça, en fait. Oh, le Père Noël ! Super ! Interaction non-violente. Asperger de sang. Voler de l'argent. Demander à être complice. Demander à être complice. Ah, mais carrément. Moi, je vais être complice avec le Père Noël pour faire des... C'est un peu une vidéo Halloween, là, du coup. Mais il y a plein de choses. Etouffer avec une couche culotte. Oh là là. Je veux voir. Je suis désolée, mais... C'est une couche culotte qui pue ? Assurément. Ajouter au gant des... Oh non ! Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. Oh, c'est un policier ! Regardez, il y a des policiers avec le mode. Qu'est-ce qu'il faut ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? En prison. Je suis en prison. Ramenez-moi. Oh ! Je comprends rien. Je suis désolée, cette vidéo, elle va être décousue, mais je comprends rien à ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez ma réputation. Réputation horrible. Ah bon, mec ? Je comprends pas pourquoi. Il y a quelqu'un en vélo. Bon, je sais pas qui c'est, mais... Moi, j'ai dit, je veux jeter un hélicoptère sur la tête de quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je veux tout voir. Oh non ! Yann et Marie-Sara, c'était peut-être désormais. Ah bah, je peux comprendre. Regardez la faucheuse, elle est hyper moderne. Elle a une petite tablette. En fait, j'ai l'impression que j'ai tué tout le monde dans cette ville, si vous regardez comme ça. Il n'y a plus personne. Non, mais là, il y a beaucoup trop de choses. Tronçonner les boyaux, écraser avec une voiture, écraser la tête avec les fesses. Non, c'est trop pour moi. Qui c'est qui a créé ce mode ? Je veux des explications quant à la création de ce mode. Genre, à quel moment tu penses à faire ça ? Wouah ! C'est stylé ! Pourquoi ? Là, c'est le petit moment chiant. Pourquoi les gens qui créent des modes arrivent à faire ça ? Et pourquoi EA, donc les Sims, n'arrivent pas à faire ça ? Je ne comprends pas. Pardon ? T'as survécu, là ? Alors là, je ne suis pas d'accord. On va l'écraser avec nos fesses. Ah non, au bout d'un moment, il faut... Non, 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 je vous vois. Je sais que vous êtes comme moi et que vous voulez trop essayer. Donc, on va le faire. Ah, voilà. Qu'est-ce qui va se passer ? Hé ! Il me résiste. Bon, écoutez, on va trouver un truc un peu plus... Un peu plus trash. Comment je vais tuer cette personne ? C'est vraiment une question que je me pose chaque jour. Tronçonner les boyaux. Ah, non, mais c'est ça, je fais ça. Ne me dites pas qu'il va, encore une fois, m'éviter. Il fait des pompes. Mais le mec, là... C'est quoi ça, tu respectes ? Le respect, le respect... Mais arrêtez, mais il résiste à tout ce que je fais ! Mais ça se fait pas ! Oh ! Il a virevolté, c'était magnifique. C'est quoi ça, super RKO ? Je veux voir, je suis curieuse. Moi, je me suis habillée. C'est ignoble. C'est moi qui ai fait ça ? Bah, je dois y aller. C'était vraiment très sympa, à plus. Elle a une drôle de notion de tout ce qui est sympa. Pourquoi pas, je... Bon. Et la mitrailleuse, voyons, j'ai juste envie de voir comment elle est faite. Oh ! D'accord. Non, mais regardez cette scène. Elle est pas magnifique ? Sérieux ? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Je suis avec la... La chauffeuse, j'allais dire pas du tout. C'est un autre mot. Je suis avec la faucheuse, en train de fumer une cigarette. Je suis remplie de sang. Je n'ai pas de mot face à ça, vraiment. C'est vraiment hyper glauque, quand même. Et j'ai un couteau à la main. Ouh là ! Ouh là ! Je suis désolée, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là, je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé, mais elle s'en allait toute seule. Quoi ? 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 Attendez, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai survolé le Sims, et j'ai vu quoi ? Ivrogne. Moi, je pensais que c'était juste un mode, voilà, pour avoir plus d'interactions, plus de morts dans le jeu. Mais... Bon, écoutez, je pense que ma Sim, c'est dans un état lamentable. Elle est couverte de sang, elle pue, je pense que ça peut se voir. Et en plus, elle n'a pas l'air très heureuse. Bon, j'ai fermé mon ordi tellement je suis chouking. Je ne m'attendais vraiment pas à ça en téléchargeant les modes. On peut dire que ma vidéo est sûrement démonétisée à cette heure-ci, bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à me donner les modes, comme je vous l'ai dit au début, qui vous ont le plus amusé, etc., en commentaire. Donc, c'est les deux et maintenant terminés, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !